Bonjour mes Lumières, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Alors il y a tellement, tellement de choses que j'ai envie de vous partager que je pense qu'il y aura plusieurs petites vidéos. Je vais voir, je vais me laisser aller à l'inspiration comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de votre présence avec un grand P, de vos commentaires, de tout ce que vous émanez, de la richesse que vous apportez à travers vos partages, vos pistes, vos témoignages, les émojis, toutes ces belles et profondes, puissantes énergies que vous nourrissez dans cet espace. Nous savons combien les égrégores ont leur importance dans le subtil et combien il est essentiel au vu de l'actualité dans laquelle nous sommes de nourrir des égrégores qui vibrent haut. Et ces égrégores, nous les nourrissons à partir de nos pensées. Ce qui suit, ce sont nos paroles et nos actes, mais observons-nous dans nos pensées. C'est ce qui s'est passé, alors c'est ce qui se passe quotidiennement, je pense que l'observation de soi, c'est le début de la connaissance de soi. Ce sont des pas que nous faisons sur le chemin de l'éveil et de la reconnaissance, pas seulement de la reconnexion, mais de la reconnaissance de l'être divin que nous sommes intérieurement. Cette observation de soi, la vie nous invite tous les jours à la pratiquer. C'est vraiment une pratique quotidienne, c'est une discipline quotidienne. L'observation de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Il n'y a absolument rien de narcissique qu'on soit dans cette démarche, dès lors que la motivation première, c'est de reconnecter, de purifier, de nous purifier, de mettre en lumière cette partie de nous qui est induite et non innée. Nous avons cette partie manifestée, notre incarnation, qui nous sommes ici et maintenant, avec tout ce que nous avons pu recevoir comme conditionnement, comme croyance, toutes ces choses qui nous définissent et auxquelles on accorde notre énergie. C'est ce qui vient générer nos réactions. Il y a notre histoire derrière, enfin il y a tout un tas de choses. Et d'observer, de nous observer à travers nos réactions, nos paroles, nos pensées, nous permettent de mettre en lumière ce qui a besoin d'être purifié en nous. Et de par cette volonté de purification, nous choisissons de nourrir cette seconde partie en nous, qui est cette partie éternelle, divine, qui fait vivre ce corps en fait. Et c'est le point de mire, c'est ce vers quoi nous sommes invités à tendre, nous sommes invités à choisir de tendre. Cette notion de choix est essentielle au quotidien. Et on me ramène à cette notion de narcissisme. Il n'y a rien de narcissique à s'observer. Parce que si on s'observe pour se dire, waouh, je suis... Enfin, quelque chose qui est narcissique, en fait, on vient se dire, c'est moi, 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 moi. Là, effectivement, on ne va pas aller nourrir notre partie divine et éternelle. On va nourrir notre partie mortelle, qui ne nous suivra pas forcément dans notre prochain voyage. Donc, cette observation de soi, elle est essentielle. Elle est essentielle et c'est elle qui nous permet d'être. En tout cas, pour peu que l'on choisisse d'observer, donc d'observer cette notion de recul, l'observateur adopte la posture de recul. C'est-à-dire que, par exemple, dans des situations où on va entrer en réaction, par exemple, où nous allons ressentir de la colère, où nous allons ressentir de la jalousie, où nous allons ressentir de la tristesse, où nous allons ressentir, en fait, des émotions. On prend du recul et on développe notre discernement. Par rapport à ce que cette information vient nous dire, à ce qu'elle vient mettre en lumière en nous, ce qu'elle vient nous dire et comment on choisit de ne pas la nourrir, mais d'aller nourrir notre partie divine. Il y a cette énergie de la colère, de la jalousie, de la tristesse, qui sont des énergies que nous pouvons choisir de nourrir ou non. Là est notre responsabilité. On nous parle beaucoup du libre arbitre. Alors certes, nous sommes venus choisir, nous sommes venus prendre nos responsabilités, mais il y a un plan... On fait de notre mieux avec ce libre arbitre, mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un plan prévu. Et... On y va ou on n'y va pas, en fait. La vie nous met tout sur le chemin. Pour, à chaque fois, c'est comme pour nous tendre le micro et dire, alors tu choisis quoi maintenant ? Tu prends quelle direction ? Qui est ton maître ? Qui choisis-tu de servir en toi ? Ta partie divine ou ta partie mortelle ? Et si tu choisis de servir ta partie divine, tu sers tout ce qui qui l'environne énergétiquement, vibratoirement, et donc ce qui est plus grand que toi. Ce grand tout, ce un. Cette observation de soi, j'y ai été invitée avec force récemment, puisque... Je suis en plein déménagement, nous aurions dû déménager à la fin du mois dernier, et ça ne s'est pas fait. Donc, quand la vie vous porte avec une immense fluidité, et que d'un seul coup, elle vous dit stop, c'est intéressant d'aller... de toute façon d'accueillir, d'aller s'observer en soi, pour voir ce que génère cet événement. Et comment la vie nous invite à regarder en nous. Il y a cette notion des fois de ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, et inversement. C'est-à-dire que ce qui nous arrive dans la vie, c'est ce qu'on vibre, et ainsi de suite. Mais j'ai cette conviction qui m'appartient, c'est la vôtre ou pas, que la vie aussi nous enseigne que le très haut, le divin, nous dit maintenant là qu'est-ce que tu choisis de faire finalement ? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête pour cette étape-là dans ta vie ? On t'a soutenu pour te dire, oui, vas-y, vas dans cette direction-là, mais est-ce que tu as bien... Est-ce que tu es prête en fait ? Je ne veux pas détailler tout ce qu'il y avait derrière et tout ce qui me concernait. Mais c'est d'aller traduire en fait, là où les portes s'ouvrent et là où les portes se ferment. Ils ont toutes leurs raisons d'être. Donc, de cet événement, que j'ai profondément remercié parce que sur le moment, il y a une espèce d'ébêtement où on se dit mais... des bêtudes... Je ne sais pas... On est un petit peu bêté en disant qu'est-ce qu'il se passe ? Et finalement, tout a sa raison d'être. Toujours, toujours, toujours. Et c'est parfait comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose à ce sujet ? Parce que j'ai à cœur de ne plus faire des partages trop longs. Et d'être sur des essentiels. Là, l'important à retenir dans cette vidéo-ci, c'est l'observation de soi pour cultiver son discernement, pour cultiver le choix de ce vers quoi nous tendons. D'avoir à l'esprit que nous choisissons de nourrir soit notre partie mortelle avec ces préoccupations de basse fréquence qui traduisent tout ce que j'entends. Parfois, on manque de foi et notre partie divine qui a confiance et qui sait que de toute façon Dieu pourvoit. Dieu pourvoit quoi qu'il advienne. C'est d'être dans cette disposition intérieure d'accueil, de confiance. Et plus nous nourrissons cette partie-là, plus l'esprit, en fait, se manifeste à travers nous. Et plus nous pouvons l'exprimer à travers nos paroles et nos actes. Donc l'observation de soi est essentielle. Encore une fois, toujours dans la bienveillance pour soi, dans l'amour pour soi, pas dans le jugement, pas dans le rejet, pas dans le mais qu'est-ce que j'ai été nulle de faire ça. Non, j'ai fait ce choix-là, j'ai choisi cette orientation-là. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que finalement, je me rends compte que ça ne me convient pas. Vous sentez la différence, en fait ? C'est d'être pour soi-même ce parent aimant. Non pas de s'autoflageller, non pas de... Non, ça ne nous apporte rien, ça. Ça ne nous apporte rien de bon sur ce chemin d'éveil et de conscience. Mais plutôt, voilà, j'ai... On récolte ce qu'on sème. J'ai récolté ça ou j'ai choisi de semer ça et on se remet en question. On s'observe. Mais on ne se juge pas. Surtout pas. L'univers ne juge pas. Quand on se juge, on va à l'encontre des lois universelles. Donc, quand nous nous observons, quand nous sommes en introspection, faisons-le avec amour pour nous. Main dans la main avec l'amour. L'amour. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce que ça vient nourrir la confiance. La confiance en soi. La confiance en Dieu, en l'univers, en la source, comme vous voulez, et en avance main dans la main. Et comment vous traduire ce que je ressens ? C'est que quelles que soient les questions que nous pouvons nous poser dans notre chemin d'évolution, si nous les posons là-haut, plus qu'en regardant en bas comme ça, mais si on demande à être éclairé, et bien ils vont nous éclairer. Toujours. Toujours. C'est d'être en dialogue pour avoir les réponses qui viennent de là-haut, même de notre âme, alors des guides, du divin, des maîtres ascensionnés. C'est toujours chacun, chacune qui choisit son vocabulaire. Observons-nous vraiment en ce moment aussi, dans cette période où nous sommes confrontés. En fait, ça vient titiller quelque part nos parts sombres. Donc accueillons-les. Accueillons-les. Et voyons ce que nous en faisons. Si nous choisissons de continuer à les nourrir, si nous choisissons de continuer à critiquer, si nous choisissons de continuer à juger, à rejeter, ou bien, si nous adoptons cette attitude de miséricorde. Bénie soit les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. Entraînons-nous. Ce n'est pas évident, parce qu'on est dans un monde profondément duel, mais commençons à nous entraîner à choisir de pratiquer la non-dualité. Ça peut sembler énorme, et oui, effectivement, puisque nous grandissons dans un système de concurrence, de mérite, de comparaison, de tout un tas de choses qui cultivent la dualité. Si je rejette l'autre, je me rejette aussi. Ça sera peut-être l'objet d'un autre partage. C'était, encore une fois, totalement imprévu. Voilà. Mais c'est juste parfait. Enfin, parfait dans le sens où, comme je l'ai déjà exprimé récemment, je lâche le contrôle. Dès lors que j'appuie sur enregistrement, je lâche le contrôle. Et merci à Gilbert, que je me plais à citer de temps en temps, et qui m'avait partagé un état d'être, qui m'a profondément parlé, et que je vous partage par rapport au Christ, à cette énergie christique, pour nous aider à cheminer, à suivre sa voie, et à cheminer à ses côtés. C'est de se connecter à l'énergie christique, et de lui demander que tes yeux soient mes yeux, que tes mains soient mes mains, que ta bouche soit ma bouche, et j'aime ajouter que ton cœur flamboyant soit mon cœur flamboyant. Et je peux vous garantir que quand on aborde des situations, en ayant prononcé même intérieurement ces phrases-là, elles sont purement transformatrices et magiques. Je l'ai expérimenté encore il n'y a pas longtemps, et mon Dieu, ça nous met dans des dispositions de bienveillance vis-à-vis de notre prochain, qui sont, j'allais dire inhumaines, en tout cas, divines, ça devient fluide, facile, parce qu'on fait un avec lui, dans ce moment-là. Et on lâche, et c'est cette énergie-là, qui est, entre guillemets, aux commandes, qui guide. Puissions-nous vraiment être cela, avec un grand E. Et le monde changera, et plus nous le nourrissons, plus nous agissons sur les égrégores collectifs. c'est très, 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 très important de nourrir des pensées élevées, bienveillantes, d'amour, de joie, pour ceux qui s'en viennent. aidons-nous, et le ciel nous aidera. Je vous envoie tout mon amour, joie, paix, bonheur, harmonie, en vos esprits, en vos âmes, en vos cœurs, en vos familles, dans vos vies. Soyons responsables, soyons responsables. Ici, maintenant, sur terre, en étant des réceptacles du divin, de l'énergie céleste, et en étant dans un amour conscient pour cette terre qui nous nourrit et qui nous accueille, et honorons-la. Je vous envoie toute ma gratitude et à très bientôt.